... Merci d'être aussi nombreux ce soir. Manifestement, les religions m'attirent. Il faut dire toujours merci au lycée Joulou-Curie. Si j'étais quelque part en regard tout à l'heure, c'est parce que je discutais avec Jean-Luc Charmentré, qui est le provisateur, pour nous entendre sur ce que nous allons faire l'année prochaine, en tous les cas, dans quelles conditions nous continuerons à être reçus dans cet établissement. Merci à Cométhique, qui continue à mettre en notre disposition ses moyens vidéo. Et puis surtout, merci à Daniel, qui se cache, qui a beaucoup stressé parce qu'il a oublié sa clé USB. Ça arrive à tout le monde d'oublier des choses. Daniel nous fait l'amitié de traiter à nouveau cette année l'histoire des religions. Il l'avait fait l'an dernier avec beaucoup de brio. Et toutes les personnes qui avaient participé à ces séances avaient été particulièrement à la fois attentives, mais aussi passionnées par l'approche de Daniel. Il faut savoir que Daniel est très vraisemblablement un mec réel. Ceci étant, il est en plus économiste, et donc c'est un économiste qui traite d'un thème que j'appelle volontiers philosophique. Et c'est vraiment du bonheur que d'avoir cette approche quelque peu décalée d'un thème qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder habituellement. Daniel, encore merci. Je sais que l'an prochain, tu es déjà d'accord pour revenir à l'université populaire. Donc on doit le remercier très fort et l'encourager pour tout ce qu'il va nous dire. A la fin, ça sera bien vu. Bien. Je vais vous traiter comme je l'avais fait l'an dernier. Je l'avais fait deux fois l'an dernier en étant très très bavard. Donc je vais essayer de le faire une fois en une heure. Ça veut dire à peu près ce que j'avais vu le trip l'an dernier. Donc ça va être très concentré. La question, c'est comment ? Moi, c'est une question qui m'a souvent interpellé. Je ne dis pas toujours. Comment ? On est passé d'une secte, au départ, c'était ça d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle est dénommée, de chrétien. En quatre siècles, on va passer à une religion d'empire. Alors il y a des cas historiques pendant lesquels on va... Je veux dire, ça va aller beaucoup plus vite de façon fulgurante. Et déjà quatre siècles, c'est quand même relativement rapide pour une doctrine qui ne veut pas s'exporter à la pointe de l'épée. Donc c'est une question. Moi, je me suis toujours demandé comment ceci s'est passé. J'ai lu pas mal de choses dessus. Alors il y a deux types, deux grands types d'interprétations. Il y a l'interprétation traditionnelle, qui est l'interprétation officielle de Mélie, et qui a le gros inconvénient d'être l'histoire écrite par les vainqueurs. L'histoire est généralement écrite par les vainqueurs. Alors du coup, ce qu'ont pu faire les vainqueurs, on ne le sait pas très bien. Et en l'occurrence, c'est particulièrement fort, puisque de cette période-là, qui va couvrir les quatre premiers siècles, il nous reste un écrit païen, d'un auteur païen, contre des milliers d'écrits d'auteurs chrétiens, de l'époque et surtout de la suite. Donc on a une disparité absolument extraordinaire en la matière. Cette histoire est bien sûr tout à fait, telle qu'elle est véhiculée par la doctrine officielle, tout à fait favorable à une extension par la puissance, par les qualités intrinsèques portées par cette religion. Moi, je participe d'un paradigme un peu différent, de présupposé un peu différent. dans mon mode de représentation du monde, de l'évolution du monde, je pense que les événements qui se produisent sont toujours la convergence, la concomitance, le fait de plusieurs éléments. Il y a des éléments de fond dans les fonctionnements de la société qui vont se conjuguer les uns aux autres avec une part, pour moi, importante aux problèmes économiques. Je prêche pour ma parole, bien sûr, je suis économiste, là-dedans. Et des interventions très ponctuelles à un moment donné qui font que les choses qui pourraient se concrétiser, se cristalliser, se cristallisent ou pas. Et là, il y a un petit peu un élément totalement impombérable et irrationnel, mais on le voit dans un certain nombre de grands phénomènes. Ici, ça sera l'intervention de Constantin, de l'empereur Constantin, c'est très clair. J'ai un autre exemple en tête sur un registre totalement différent. Si certains d'entre vous ont lu « Les dix jours qui façonnent le monde » de John Reed, c'est un journaliste américain qui a couvert, comme on dit, la période de création du socialisme dans ce qui est devenu l'URSS et qui fait ressortir de façon extraordinaire le rôle de Lénine dans la victoire des bolcheviques à un moment très précis de l'histoire. Il y a des moments très précis où des gens ont des actions, mais bien sûr, ça ne peut marcher, se faire que s'il y a de quoi concrétiser, de quoi cristalliser, c'est donc tout ce qui se passe avant. Donc c'est avec cette idée en tête là que j'ai abordé cette question-là et que j'ai essayé de voir comment on pouvait trouver une explication socio-économique au fait que, à la fin du IVe siècle, le christianisme est devenu la religion de l'Empire. Bon, alors, pour ça, c'est bien ce que je vais essayer de vous exposer. Quels sont les éléments, pour moi, il y a un gros paquet d'éléments économiques qui ont fait qu'à un moment, la mayonnaise a pu prendre de cette façon-là. Donc je vous ai proposé là, je regrette de ne pas pouvoir me disculer, un élément avec les grandes dates pour rythmer ce que j'ai à vous dire. Alors c'est le truc que vous avez là. J'avais fait une présentation au cours de laquelle, normalement, c'était animé, il y avait les trucs qui se mettaient les uns sur les autres. Là, ils sont tous là-dedans. Donc vous avez un premier axe dans lequel on voit 0100, 200, 300, 400. C'est les années. Donc on a là les quatre premiers siècles. Sur ces quatre premiers siècles, je vous ai marqué un certain nombre de dates qui, pour moi, sont des dates importantes de cette période-là. Ces dates-là, c'est autour des années 30. Autour des années 30, c'est effectivement Jésus. C'est le commencement. Alors Jésus, la vérité historique sur Jésus, je ne sais pas si on la connaîtra un jour, on a, sur la vie de Jésus, des écrits qui sont les évangiles, qui ne sont pas des écrits d'histoire, qui ne sont pas des écrits d'historiens, qui sont des écrits qui ont été effectivement faits à un moment particulier et qui avaient tous des soucis particuliers. L'enseignement, la propagation, tout ça, mais qui n'avaient pas comme but, en soi, de retracer la vie historique de Jésus. Ce n'était pas leur but. Et donc, on peut penser que ceux-ci, qu'ils le retracent, on peut, comment dirais-je, penser qu'ils ont retenu d'une certaine histoire les éléments qui leur convenaient. De toute façon, moi, dans mon analyse, et ce que je vais vous présenter, j'ai oublié de le dire, c'est vraiment la thèse que j'ai en la matière, qui peut être tout à fait discutable, mais qui me paraît la plus vraisemblable de tout ce que j'ai lu. Bon, dans mon analyse, moi, que Jésus ait eu telle vie ou telle vie ou tout ça, ce n'est pas ça le phénomène important. Le phénomène important, c'est qu'il y a eu un petit groupe d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, ont cru que Jésus était mort et surtout ont cru que Jésus était ressuscité. Et c'est ça l'élément, pour moi, fondateur de la religion chrétienne et c'est ça l'élément de fond qui va être ensuite porté vers les autres populations sous le forme d'aller porter la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle en grec, dérivée du grec. Et c'est ça l'élément important. Le reste, la vérité historique, bon, c'est Jésus vit dans une période très troublée, dans une période où il y a énormément de mysticisme, dans une période où le judaïsme, dont fait partie Jésus, Jésus n'a jamais créé une religion. C'est son successeur qui a fait la religion. Lui, c'est pas du tout, c'était un prophète, c'était le Messie pour certains, mais c'était pas un... son but n'était pas de... en tout cas, son insulte, de créer une religion. Et de toute façon, il a eu une vie publique, une vie de prêche qui a été très très courte. C'est quatre ans dans sa vie d'appeler les évangiles. C'est tout le reste, c'est de la réflexion, de la méditation, de la maturation, je sais pas tout ce qu'on peut en dire. Bon. Donc ça, c'est le premier élément, pour moi, fondateur. Effectivement, il y a des gens qui vont apporter cette nouvelle, et qui voient dans la résurrection de Jésus la preuve de sa débilité. C'est bien, c'est quelqu'un qui est ressuscité, il est bien ressuscité, parce qu'il est l'élu, le fils, bon, après on peut discuter de tout. Ça, c'est un élément... Bon, bien sûr, c'est le début, c'est l'élément fondateur. L'autre date qui me paraît importante, que je vous ai noté, c'est l'année 40. Alors, j'ai mis 40, en fait, c'est autour des années 40, et ça, c'est l'intervention de Paul. Et pour moi, dans le développement de la religion calitaine, cette intervention est primordiale. Paul s'est opposé au premier compagnon de Jésus, en ce sens qu'il a dit qu'il fallait porter la bonne parole partout, universelle. non seulement chez les Juifs, qui était la position... Il faut voir que tous ces gens-là sont des Juifs, sont d'origine juive, totalement imprégnés des préceptes du judaïsme. Tous les préceptes, notamment les préceptes, les rites, les obligations alimentaires, les obligations physiques. Et le gros problème, à un moment, ça a été, faut-il porter la bonne parole seulement aux circoncis, ou également aux incirconcis. Et dans ce débat-là, Paul a pris une place très importante, puisqu'il a plaidé pour porter la bonne parole chez les non-Juifs, chez les gentils, chez les incirconcis, et qu'il y a consacré, à partir d'un certain moment, je pense que vous connaissez tous la révélation sur l'ordre de Damas, à partir d'un certain moment, il y a consacré le reste de sa vie. Donc ça, c'est un élément très important, parce qu'en fait, ça va propager la doctrine largement au-delà du monde juif. Il y avait à l'époque à peu près 3 millions de Juifs. C'est une religion très ancienne, qui était une très ancienne fille, mais qui ne s'est guère développée, et qui est restée, non pas très concentrée dans sa train d'origine, parce que les Juifs ont essaimé dans tout l'Empire romain, je reviendrai sur ce que c'est que l'Empire romain, et que cet essaimage des Juifs dans tout l'Empire romain sera une des voies d'essaimage de la doctrine chrétienne dans l'Empire romain, auprès des Juifs qui vont devenir chrétiens. Donc ça, c'est une... Bon, je ne le rappelle pas, mais c'est une date très très importante, parce que si l'enseignement de la doctrine était resté si conscrite au monde juif, il est évident qu'on n'aurait pas eu le retentissement qu'elle a eu. Après, il y a une deuxième date que j'ai marquée, qui est 70. Et là, on est dans les origines. Qu'est-ce que c'est... Pourquoi 70 ? Peut-être, ça peut en étonner certains. En fait, 70, c'est la première révolte juive contre les Romains. Les Romains ont conçu la Palestine en quelques années avant le début de notre ère et ont établi soit des administrations directes, soit des protectorats par le biais de potentats longs courts. Hérodote en particulier. Hérod, pardon. En particulier. Et ça, pour un certain nombre de Juifs, c'est quelque chose de sacrilège. Ce sont les impies qui viennent sur une terre qui est une terre consacrée. Les Juifs se considèrent comme le peuple élu de Dieu, issu de la première alliance de Dieu avec le peuple juif, comment dirais-je, qui est passé par le vecteur de Moïse. et c'est le peuple élu. La grosse différence d'ailleurs entre les Juifs et les chrétiens et entre le Messie et le Christ, c'est que le Messie, c'est celui qui apporte la parole de Dieu au peuple élu. Le Christ, c'est celui qui apporte la parole de Dieu à l'univers. Ça fait... Souvent, on prend les termes de façon synonyme, mais sur le fond, ça fait une énorme différence. Donc, en 1970, il y a énormément d'ébullition sur d'en dessous de la période et il y a une révolte juive. La révolte juive va se traduire par l'écrasement, le révolte juif contre les Romains, écrasement des Juifs, destruction du Temple et, je veux dire, transformation fondamentale du judaïsme, d'ailleurs, d'un côté, entre une religion qui était centrée sur un lieu, le Temple, à une religion qui devient centrée sur la parole, sur le rabbinisme, sur les synagogues. Donc, bon, ça, c'est pas... ça, c'est pas le propos, là. Mais le point important, c'est que c'est le début de la forte divergence entre christianisme et judaïsme. Les chrétiens juifs de cette zone-là, de Marla, n'ont pas participé à la Romuald. Ça leur a été fortement reproché. Les chrétiens ont toujours affirmé leur fidélité et leur loyauté envers l'Empereur Romain. Et à partir de là, il y a une divergence entre les deux qui se traduira des siècles, presque un millénaire plus tard, par de l'antisémitisme, vu qu'à l'époque n'est pas du tout ça, mais qui est très, très importante pour forger la doctrine et la façon dont le christianisme va se structurer. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une diffusion qui va suivre des canaux très, très divers, mais beaucoup les canaux de la diaspora juve. Là-dedans, bon, parce qu'il y a quand même une certaine proximité là-dedans, et la diffusion de la bonne parole va se faire, de la doctrine, va se faire dans tout le bassin méditerranéen, mais de façon très, très lente, avec une très grande caractéristique, c'est qu'elle va se faire en réseau. Ça, c'est une chose qui n'existait pas et qui n'existera pas dans les autres religions, c'est qu'il va se créer un réseau, et notamment un réseau très puissant, très actif d'évêques. La façon dont le christianisme naissant s'organise, il y a une communauté, un évêque. Et à l'époque, la communauté, ça peut être dix personnes. L'évêque de l'époque, l'épiscopos, en fait, dont le nom en grec veut dire surveillant, n'est pas l'évêque qu'on ne connaît maintenant. Et c'est vrai que c'est une très grosse difficulté de se représenter et d'expliquer la réalité d'il y a deux siècles avec notre connaissance et nos critères, notre vision de maintenant. L'évêque, petit à petit, ça, mais au début, c'est dix personnes et un évêque. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de prêts comme ça. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y ait une organisation en réseau. Cette organisation en réseau, elle va structurer et ensuite, quand il y aura une alliance objective entre certaines factions politiques à l'intérieur de l'Empire et la religion chrétienne, cette organisation en réseau sera quelque chose de très important pour assurer la cohérence des idées et au bout d'un moment la cohésion de l'Empire. C'est même eux qui au bout d'un moment feront la véritable cohérence de l'Empire. En même temps, il y a une construction du dom. Le dom, comme on est maintenant, il n'est pas apparu avec l'étape de la loi, c'est ça, il s'est construit, c'est une construction humaine. Cette construction, j'ai noté une note, une date là-dedans qui est 150. Pourquoi 150 ? C'est peut-être un petit événement pour tout ça, en fait, c'est l'hérésie martionnite. En 150, Martion, qui était un évêque de l'Asie mineure, avait créé toute une doctrine qui était, qui consistait à rejeter le dieu de l'Ancien Testament, donc le dieu des Juifs, et à dire, il nous faut, nous chrétiens, des documents qui soient vraiment, des textes, qui soient des textes religieux, fondateurs, mais qui soient les nôtres. Et lui, sa théorie, c'est qu'il y a un dieu pas très fort, qui est Yahvé, Jéhovah, qui a fait le monde une première fois, et puis ce monde n'était quand même pas génial, donc il y a un dieu supérieur qui est venu et qui a fait quelque chose, une organisation différente et bien meilleure. Bien sûr, je caricature là-dedans. Mais donc, du coup, ça, ça l'amène à rejeter l'Ancien Testament et à écrire des textes spécifiques du Nouveau Testament. Et il écrit dans son coin deux textes qui sont un évangélicone qui est une vie de Jésus et un apostolicone qui est une vie de Paul. Et il vient à Rome proposer, dire, ça, c'est les deux textes fondateurs. Bon. Il vient, il vient en plus avec une énorme dotation financière parce qu'il était très riche. Bon. L'évêque de Rome accepte la dotation financière et je ne sais pas exactement comment, qui, quoi, comme ça, mais un collège d'évêques autour de l'évêque de Rome refuse, rejette le dogme qu'il proposait, sauf qu'il a planté une petite graine en disant il nous fout des textes particuliers pour nous. Et c'est à partir de là que va se mettre en route la construction du Nouveau Testament. Donc, la partie, et en particulier, il y avait des évangiles qui avaient été écrits vers la fin du 1er siècle. il est vraisemblable et c'est dommage qu'on ne puisse pas être plus sûr de ça, que ces évangiles vont être repris. Il y a Irénée de Lyon vers 180 qui plaide très très fort pour qu'il y ait quatre évangiles, quatre parce qu'il y a quatre points de l'écart du loup, parce qu'il y a quatre fleuves dans l'Éden, parce qu'il y a il faut qu'il y ait quatre, il y a quatre évangiles pour la sélection des évangiles qu'on connaît maintenant, qui sont devenus les évangiles canoniques, et vraisemblablement une réécriture partielle de ces évangiles au vu de tout ce qui s'était passé et au vu des impératifs du moment. Les historiens là-dessus signalent des parles de proto-évangiles notamment de Marc là-dedans, qui auraient servi ensuite, qui auraient été plus ou moins adaptés, utilisés là-dedans. donc il y a la construction d'un édol, la construction de textes là-dedans, et dès la fin du deuxième siècle, il y a quelque part l'idée qu'il y a l'idée des 27 textes du Nouveau Testament qui seront repris deux siècles plus tard par l'évêque Athanas. Donc il y a déjà cette chose-là et ça se fait tout à cette époque, alors que la diffusion est très très lente et qu'il y a finalement très peu de chrétiens dans l'Empire. Il y a très peu de chrétiens dans l'Empire. J'y reviendrai. Et après on arrive à une date cruciale, je vais me noter 250, c'est en fait une période, c'est la grande crise de l'Empire et c'est une période où les éléments vont se nouer pour permettre cette alliance entre une classe sociale dominante la religion chrétienne et l'évolution vers un autre type d'Empire à l'époque. Pendant tout ce temps-là, la religion chrétienne et quelle est l'attitude de l'Empire ? Et quand on dit de l'Empire, on a l'impression qu'il y a un empereur et que tout le monde oublie tout ça. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et bien un empereur mais en fait c'est une collection de cités, une collection de régions là-dedans. Bon, ce n'est pas comme nous, on n'a pas Internet pour envoyer un mail et dire bon, ça va informer tout le monde, vous imaginez le temps que mettent les messagers pour ça. Donc, ce n'est pas ça. Mais il y a quand même des mouvements d'ensemble qu'on peut essayer de repérer, qu'on peut essayer de caractériser. dans tous les débuts, disons jusqu'au début du deuxième siècle, la religion chrétienne elle est purement et simplement ignorée. Les chrétiens sont une secte juive, une des sectes, pour les notables de l'Empère romain, c'est une des sectes juives qui a pas plus, pas moins, peut-être un peu plus turbulente, un peu plus active, mais c'est une secte. Donc, elle est... A partir du début du premier siècle, il y a quelques questions qui se posent concernant les chrétiens. Et à ce moment-là, au moins la religion est illégale. On a des rescrits de l'Empère Trajan et de l'Empère Adrien qui répondent... Trajan répond à une lettre de Pline l'Ancien qui était gouverneur de la Bitigny. La Bitigny, c'est cette région-là et qui lui demande François Moudot, j'ai des chrétiens, j'ai des gens qui se disent chrétiens chez moi et qu'est-ce que... François Moudot, ils mettent le bazar, qu'est-ce que je dois faire ? Bon. Et il lui répond la doctrine qui devient la doctrine, l'agence de Trajan devient la doctrine. Il lui répond on ne doit pas rechercher les chrétiens, c'est-à-dire on ne doit pas les poursuivre comme ça. S'ils sont dénoncés, on doit instruire leur procès. S'ils continuent à nier la divinité de nos dieux, de notre religion, tout ça, et surtout le culte de l'empereur, il faut essayer de les convaincre. Après, on peut les punir. Il ne faut jamais agir sur dénonciation anonyme. S'il y a dénonciation calomnieuse, il faut châtier les calomniateurs. Par contre, s'il y a une dénonciation et s'il y a vraiment, il faut instruire la chose. Donc, elle est illégale, mais on voit bien là-dedans qu'elle est en pratique tolérée. Sur toute cette période, elle sera si bien tolérée qu'entre Dieu chrétien décrétera la vraie persécution des chrétiens en l'an 303, Dieu chrétien, de son palais, il voyait un clocher d'une église. Il savait très bien que ça existait et que c'est... Donc, elle est tolérée. Elle est tolérée. Ensuite, à partir de 312, elle va devenir... L'intervention de Constantin, elle va devenir favorisée et à partir de 392, elle devient exclusive, c'est-à-dire qu'il y a l'interdiction de tous les autres cultes. Voilà un petit peu la gradation en la matière. Bon. Ce qui pose d'ailleurs la question des persécutions, on a tous dans l'image des chrétiens persécutés, Blandine, Cobadis, tout ce que ça, ce sont des romans historiques pour beaucoup, comment dirais-je, soit on a monté en épingle des cas très particuliers, soit même, ce sont des choses qui n'ont pas existé. Il y a eu très très peu de réelles persécutions et encore moins pour des raisons religieuses. Il y a eu sporadiquement des actions contre des groupes de chrétiens, ça c'est indéniable, mais c'était d'abord, jamais, jusqu'en 250, pour une part, et 303, surtout, c'était jamais à l'initiative du pouvoir, c'était rarement à l'initiative des gouverneurs de province, c'était des actions spontanées de citoyens qui se retournaient contre les chrétiens. Pourquoi ? Parce que la raison principale, c'était que les chrétiens étaient des inciviques et pour les romains, les chrétiens étaient des athées. Ils niaient les dieux. Or, un petit mot sur la religion qu'on dit païenne maintenant, le mot païen a été inventé à la fin du IVe siècle. Ils ne se disaient pas païens, ils étaient croyants. Point. Là-dedans. Donc, pour eux, la religion traditionnelle d'empire romain, c'est une religion très utilitaire. Nous, on dirait consumériste. Je te donne autant que je reçois. Je te donne d'eau ou de date. Je te donne autant que tu me donnes. C'est-à-dire, j'honore les dieux, mais en contrepartie, les dieux doivent m'apporter la sécurité, la prospérité, des choses comme ça. C'est du donnant-donnant. Et quand, dans une communauté, il y a un groupe de gens qui n'honorent pas les dieux, eh bien, dès qu'il y a un problème, on le remet sur le dos parce que le dieu est irrité parce qu'on ne l'a pas honoré. C'est comme ça que s'explique la plupart des mouvements qui ont eu et qui en sont traduits par des... Effectivement, il y a eu des chrétiens tués dans cette époque-là. Mais par exemple, dans la... En 250, il y en a un peu qui s'appelle Dès qui va, pour des raisons civiques, c'est-à-dire de... L'Empire est dans une énorme crise à tout point de vue, j'y reviendrai. Donc, il va essayer de... Comment dirais-je ? De reconsolider tout cet ensemble-là et il va prendre des édits qui ne visent pas spécialement les chrétiens mais qui visent à renforcer le culte traditionnel. Ça, donc, il y a des chrétiens qui ne... C'est ça ? Bon, par exemple, Alexandrie, qui est une très grande métropole de l'époque et qui est un foyer de christianisme très important, on compte, pendant la persécution de Dès, 14 morts. Et c'est une grande persécution, celle-là, telle qu'elle est représentée. Donc, ce phénomène-là, jusqu'à Dioclétien et le début du IVe siècle où, paradoxalement, il va y avoir là une véritable persécution des chrétiens au moment presque où ça ne va pas se coucher. C'est juste. Donc, dans toute cette persécution-là, la religion est illégale mais, grosso modo, elle est tolérée. en matière religieuse, les Romains sont très tolérants. On va avoir, pendant toute cette période-là, également, l'émergence de pas mal de religions autres que le christianisme. vous avez le culte d'Isis qui va se manifester avec force et un empereur, Karakala, qui a essayé d'imposer le culte d'Isis. Et d'ailleurs, ce culte d'Isis a une telle force et les peuples ruraux ont tellement l'habitude d'honorer des déesses. G chez les Grecs, la déesse-mère, c'est la terre, c'est le début. C'est celle qui est sortie en premier du chaos. Uranos n'est l'arrêté qu'après. Donc, il y a une habitude vraiment de vénération de déesses femmes, féminines, et ce culte sera largement repris au 5e siècle dans le culte de Paris. Donc, il y a toutes ces choses-là, elles se tiennent, elles sont en filiation. Il y a le culte d'Isis qui est à ce moment-là. Il y a un culte aussi qui est le culte de Mitra qui est un culte qui vient d'Iran. Alors, je ne rentre pas dans le détail, à ceci près que dans le culte de Mitra, il y a déjà le sang et la nourriture. Le sang, c'est le vin, c'est le vin, c'est à la fois le vin et le sang du Toureau et la nourriture, c'est la nourriture du Toureau. Pour le même, c'est une région qui est très implantée autour de la mer Noire qu'on appelle le pont, le pont Toxin et dont les rois s'appellent Mitridates parce qu'ils sont les élus de Mitra. Ça, c'est... Donc, il y a celui-là, il y a celui de Mitra. Il y a petit à petit un autre culte, le soleil, sol in victus, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le... dans... surtout dans les élites parce que le peuple, le pauvre malheureux, il est tellement écrasé, il arrive à peine à survivre là-dedans. Il y a un besoin de spiritualité qui n'est pas satisfait par la religion traditionnelle. La religion traditionnelle, c'est une pratique. Et il y a la bonne pratique, l'orthopraxie. A l'inverse, la religion chrétienne, c'est une religion du dogme. Il y a une orthodoxie. Et d'ailleurs, au passage, en érigeant un dogme comme ça, en chemin faisant, on crée des hérésies, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors du dogme. Et donc, toute cette période-là pour la religion chrétienne est émaillée d'hérésies diverses. Je parlais du martianisme, il y a le donatisme, il y a l'arianisme, qui est quelque chose dont on dira un mot simplement parce qu'il a été l'objet de quelque chose d'assez symbolique et le congrès de Nice en 325. Mais il y a toute cette tendance-là, cette tendance-là qui existait déjà dans le foyer en Alexandrin, où il y avait des tendances au premier ou au deuxième siècle avant l'an de Jésus-Christ, il y avait des tendances à ce qu'on appelle l'hénotéisme. L'hénotéisme, ce n'est pas le monothéisme, c'est en fait l'idée qu'il y a une divinité, une puissance, une divinité immanente qui est au-dessus et qui va se matérialiser et se concrétiser dans des dieux différents. C'est quelque chose qui est entre le polythéisme pur et dur et le monothéisme. C'est une idée. et le culte de Mitra va s'allier à un autre culte qui est le culte du soleil, Solindictus, qu'un autre empereur, Aurélien, en 273, va essayer lui aussi d'imposer et qui est un culte qu'on va retrouver aussi à un moment au niveau de Constantin. Alors on sent bien qu'il y a sur le plan intellectuel cette recherche de quelque chose qui s'approche d'un monothéisme là-dedans pendant un bouillonnement intellectuel pendant toute cette période-là. Mais il faut bien voir que ce bouillonnement intellectuel il est quand même comme la plupart des bouillonnements intellectuels dans l'histoire réservé à une certaine élite. Parce que les autres ils n'ont pas malheureusement ils n'ont pas le temps de se concentrer. Donc voilà on arrive finalement à là je crois qu'il doit y avoir quelque chose qui va dans ça. Donc on arrive au terme de ça à la période de 250 qui est la grande crise de c'est la grande crise de l'Empire romain. C'est une crise au cours de laquelle l'Empire romain a failli disparaître. C'est vraiment quelque chose très très important. Alors à ce moment-là donc au moment de la je ne sais pas le mot excusez-moi voilà l'état du christianisme à ce moment-là qu'est-ce qu'il est au moment où se produit cette grande crise ? Premièrement il est encore très minoritaire. Les études surtout à base de chercheurs anglo-saxons donc depuis Djibbon au 18ème siècle maintenant Lame Fox ou Ramsey Maculay chiffrent à peu près la population de chrétiens autour de 2% au milieu du 3ème siècle et environ 5% au début du 4ème siècle Alors on peut voir le verre à moitié plein à moitié vide 2% 5% c'est pas beaucoup passé en une cinquantaine d'années de 2 à 5% c'est une belle performance alors donc on peut le voir dans le sens qu'on veut mais c'est très très minoritaire le psoriasat donc c'est une diffusion en langue c'est très minoritaire c'est donc théoriquement inégal c'est très alors très très inégalement réparti je vous remettrai là c'est une religion qui est essentiellement urbaine et il y a des écrits sur l'échec des missions en milieu rural alors pour beaucoup parce que parce que les gens des milieux ruraux qui représentent 80 à 90% de la population malgré tout ils sont assommés de travail ils sont c'est très c'est un milieu dans lequel il est très très compliqué de faire ça il est présent dans toutes les couches de population et notamment avec l'émergence d'une d'une élite de notables chrétien qui devient relativement important dans la deuxième moitié du troisième siècle il est organisé alors c'est ça c'était le problème des réseaux de ça il est organisé au niveau local et aussi au niveau de l'Empire il y a un réseau d'évêques très actifs une des caractéristiques des évêques de cette époque là c'était des gens qui circulaient énormément l'évêque il quittait son diocèse on n'appelait pas ça à l'époque d'ailleurs au départ le diocèse c'est pas du tout une comment dirais-je une délimitation géographique religieuse le diocèse au départ est militaire c'est une organisation civile de l'Empire donc ils quittaient facilement leur milieu et ils allaient contacter aller voir d'autres évêques voir comment ça se passait ailleurs et il n'y a quand même pas beaucoup de circulation en la matière c'était de grands voyageurs de l'époque il y a un réseau d'évêques très actif il y a aussi en termes de réseau un réseau de solidarité très actif l'évêque de Rome qui est un des plus riches de l'époque est souvent sollicité pour aider des communautés qui sont qui ont des problèmes à l'époque et la solidarité marche et puis il y a la construction dogmatique dont je ne vous ai pas rappelé avec beaucoup des récits autant que le dogme avance autant les récits se manifeste en la matière ça c'est ce que j'ai appelé moi le début de la visibilité c'est à dire que l'église commence à devenir vraiment visible il commence à se construire des églises les premières églises qu'on trouve date elles sont en Asie mineure et date vers 250 justement enfin dont on a du vestige maintenant on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu avant on n'en sait rien mais pendant très longtemps les communautés fidèles se sont réunies dans des maisons privées comme ça et plutôt chez des notables parce qu'il fallait qu'il y ait une place pour se réunir voilà ce qu'est le christianisme à ce moment là alors là ça se produit dans un contexte de crise qui va durer à peu près 50 ans un peu vite j'ai encore une demi-heure j'ai commencé à 7h30 donc une crise qui va durer à peu près à peu près 50 ans et qui va qui risque de je veux dire de faire totalement exploser l'empire romain cette crise elle a ses prémices dans les dans les enfin elle est multiforme d'abord elle est politique elle est sociale elle est morale elle est économique elle est vraiment elle touche vraiment les tous les éléments donc politique et humilitaire politique il y a une très très forte instabilité il faut voir que le métier d'empereur romain c'est pas un métier de tout repos dans l'époque qu'on appelle le haut empire je vais compter qu'il y avait 24 empereurs sur les 24 il y en a 14 qui sont morts assassinés alors on peut dire il y en a déjà 10 qui sont morts dans leur lit c'est pas mal ensuite c'est il y a et donc il y a des usurpations normalement l'empereur est nommé par le sénat se prendre la pratique à cette époque là à partir de cette époque là de nous faire de nommer l'empereur ce sont ça va être les légions qui vont nommer l'empereur et qui vont l'imposer au sénat petit à petit le sénat romain perd de sa puissance il perd le pouvoir de nommer les empereurs il va perdre en 250 avec d'est même la possibilité pour les sénateurs d'avoir des postes militaires et ça c'est vraiment à la fois la concrétisation et l'accélération de la perte de pouvoir des patriciens de l'aristocratie romaine traditionnelle donc là dedans il y a des urbateurs on va trouver des années dans cette période là où il y a quatre empereurs à la fois on irait un peu plus loin au moment de Constantin il y en aura sept mais quatre là où il devait y en avoir un seul au plan militaire l'expansion romaine est terminée Antonin à la fin du deuxième siècle qui est quasiment le dernier des empereurs de la période de l'apogée pouvait dire je suis le maître du monde le problème c'est que par rapport au fondement économique de la puissance romaine être le maître du monde c'est le début de la fin ça ça paraît pas évident mais c'était ça donc il y a des inventions barbares les barbares c'est tous ceux qui sont pas romains c'est pas dire qu'ils sont c'est pas du tout le terme qu'on a maintenant et il y a des guerres à sens aux frontières il y a une crise sociale avec une aggravation des inégalités la ruine notamment des petits des petits propriétaires des sains et même on commence à trouver une distinction juridique au plan juridique entre les riches et les pauvres les monestoriès et les humils et les roguès et les mêmes délits sont sanctionnés beaucoup plus sévèrement chez les humiliorès que chez les honestoriès c'est comment dire c'est écrit c'est pas bon alors démographique et j'y reviendrai démographique parce qu'il y a d'un côté avec la fin des conquêtes il est maître du monde donc il n'y a plus de conquêtes possible et bien les sources d'arrivée des esclaves se tarissent donc il y a ce point il y a des dégradations la crise c'est une dégradation des conditions sanitaires qui va bien sûr toucher les populations les plus vulnérables et il y a en même temps une grande peste alors on appelle peste en fait c'est la peste le choléra je ne sais plus quoi il y a 3 ou 4 maladies comme ça en même temps qui vont ravager l'empire pendant 20 à 30 ans donc il y a vraiment un gros problème démographique et dans certaines zones un tarissement je ne sais pas bon et on a tout ça il y a une crise alors je vais dire morale et religieuse morale et religieuse pourquoi ? parce que comme les empereurs sont plus des vainqueurs et bien ça veut dire que les dieux ne sont pas bienveillants par rapport à ces empereurs et ça amène un questionnement sur ces dieux qui nous abreuvent tous ces malheurs alors que le fondement c'est que je suis un bon je rends mes offrandes aux dieux ils me protègent et ils me favorisent donc là je rends mes offrandes et ça ne marche pas donc et ça ne marche pas c'est pas une fois ça ne marche pas pendant pendant longtemps donc ça pose un vraiment ça et puis donc le développement d'autres religions et aussi le manichéisme je n'aurais pas le temps d'en parler qui se développe en Perse et qui arrive à Rome alors comment on ne le sait pas très bien donc il y a vraiment une mise en doute complète des fondements de l'empire romain il faut bien voir que l'empire romain c'est-à-dire ne se conçoit pas sans une religion sans être appuyé sur une religion je pense d'ailleurs que c'est un peu la caractéristique de cette époque-là il n'y a pas de pouvoir sans religion et là on voit bien que ça le pouvoir est vacillant et du coup la religion se demande elle veut ça et puis il y a une forte crise économique et tout ça c'est c'est mélangé où est la poule où est l'oeuf il y a tout ça qui se qui se produit à l'avent alors la crise la crise économique d'où elle vient elle vient du mode de production romain de l'époque le mode de production romain c'est basé 90-90% de l'agriculture ça le fondement si on faisait un PIB ça serait ça et cette agriculture le mode de production il est dans les premiers temps fondé sur l'esclavage c'est une production éclavagiste elle a alors elle présente un certain nombre d'intérêt c'est qu'en l'absence d'innovation technique c'est le système le plus adapté à la situation le gros inconvénient c'est qu'il est tellement bien adapté qu'il ne provoque aucune recherche de changement c'est à dire c'est un système qui stagne et à partir du moment où ce qui fait l'effondrement de la performance de ce système là viennent à se gripper et bien tout le système s'effondre or on est dans des fonctionnements alors là un différent que j'ai avec ma chère épouse c'est que pour moi un système quelconque d'économie politique ne fonctionne bien que dans la croissance il faut une certaine croissance s'il n'y a pas de croissance il y a des tensions qui s'avivent il y a des ajustements qui ne peuvent pas se faire et il y a des tas de problèmes qui se posent on pourrait faire quelques ponts avec la situation actuelle mais c'est pas l'objet donc or depuis que Antonin dit je suis le maître du monde il n'y a plus de conquête et le système esclavagiste se nourrissait de deux choses la croissance se nourrissait de deux choses des terrains supplémentaires rapportés c'était les conquêtes territoriales et la mise en esclavage des populations vaincues des militaires et des populations vaincues ceci alimentait le système en gros c'était pas une croissance à 10% par an mais c'était une petite croissance qui alimentait le système à partir du moment où il n'y a plus de conquêtes et quand on voit l'image précédente vers cette époque-là déjà en l'an en l'an 200 on a à peu près les mêmes contours voilà en belge jaune ici c'est le c'est l'Empire romain puis autour bien sûr pour eux on est par là là-dedans donc il y a il y a 10 000 kilomètres de frontières à tenir et il arrive un moment où la possibilité de prélèvement de surplus économique de ça pour entretenir l'armée tout ça arrive à certaines limites il n'y a plus la possibilité d'autant plus que les gens qui sont à la frontière ils sont pas là ils attendent pas combien viennent les romaniser donc il y a un moteur qui s'essouffle là-dedans mais dans le système esclavagiste donc du fait de son fonctionnement le véritable investissement économique c'est la guerre de conquête l'investissement c'est l'armée de l'époque c'est ça sauf que à partir du moment où la conquête s'arrête l'investissement il devient totalement productif ça devient une charge et donc il y a un problème avec des charges qui s'alourdissent des taxes qui vont s'alourdir et qui vont notamment laminer ceux qui peuvent laminer pas les plus riches pas les plus pauvres parce que de toute façon ils ont rien donc toute la classe intermédiaire qui va être laminée et écrasée de taxes donc on a là vraiment un problème alors je le date la crise de 250 bien sûr ça commence bien avant tout ça donc il y a nécessité d'un nouveau système de production le système ancien les patriciens la villa romaine avec son osin les esclaves ça ne marche plus très bien donc un nouveau système alors qui existait déjà au premier siècle dès le premier siècle ça va être ce qu'on appelle le colonat c'est à dire la mise en culture des terres par des colons on dirait par rapport à nous des métaillés sauf que le statut du colon j'ai essayé de me conger dedans j'ai renoncé c'est très 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 compliqué pourquoi c'est très compliqué parce que le statut du colon à Carthage c'est pas la même que le statut du colon à Hypone même s'il y a des ressemblants et surtout c'est pas du tout du tout le même que le statut du colon à Alexandrie ou à Narbonne c'est d'une complexité redoutable mais c'est un système de métaillés il n'y a plus assez d'esclaves donc on met au travail des hommes libres et les autres juste là c'est des hommes libres qui vont être mis au travail et ça ça pose un redoutable problème sur lequel je reviens mais il y a un système qui va se mettre en place avec ce ne sont plus des esclaves ce sont des métaillés qui vont se mettre au travail et avec une extension des propriétés ce qu'on va appeler les latifundias alors les latifundias ça a existé dans l'empire romain de tout temps notamment en Italie mais c'était pas le le système prédominant et là il va se développer et il va se développer avec comme nouveau propriétaire pour beaucoup les les militaires les notables locaux qui vont avoir des dons de l'empereur ou qui vont simplement spolier les autres en profitant de l'état d'anarchie qui existe purement et simplement et donc on voit l'émergence d'une nouvelle classe de riches dominante là-dedans qui va être appuyée sur un autre mode de production qui est le colonat alors le colonat il pose des tas de problèmes déjà au deuxième siècle il y a des écrits là-dessus mais il pose des problèmes en particulier le gros problème qui est de mettre des hommes libres au travail or dans le monde romain dans la culture romaine l'homme libre ne travaille pas quand on désigne quelqu'un par son métier c'est déjà c'est presque une insulte c'est vraiment il est déclassé l'homme libre ne travaille pas sous la contrainte le travail contraint n'est pas digne de notre mode quelqu'un qui va travailler sous la contrainte perd sa dignité par rapport au standard au standard de l'époque et notamment dans toute la plèbe urbaine ou avzib qui vit d'une quasiment d'icité qui peuvent être très pauvres c'est là-dedans mais il y a cette culture celle du culture de l'homme libre qui ne travaille pas et pas de travail contraint or pour comme il n'y a plus d'esclaves pour produire il faut bien il faut bien qu'il y ait d'autres qui se mettent au travail soit des petits paysans indépendants précédemment ruinés qui sont ruinés par la crise soit ça soit des gens qu'on va récupérer dans les villes dans les choses tout ça et ça c'est très ça c'est très compliqué c'est vraiment un problème de fond il y a des problèmes sociaux au travail autre problème la démographie dans l'empire romain est très faible la croissement spontané est très faible à la fois parce qu'il y a un culte il n'y a pas du tout du culte de la famille de la famille au sens faire des enfants croiser et multiplier c'est pas du tout là-dedans au contraire il y a un culte de l'hédonisme par rapport à la sexualité qui est dans les classes les plus pauvres c'est ça mais les esclaves ne font pas beaucoup d'enfants donc il faut qu'on incite fortement ces travailleurs à faire des enfants parce que bien sûr de toutes ces prescriptions morales la classe supérieure va largement s'affranchir comme toujours donc là-dedans donc il y a ça et puis il y a un autre problème c'est qu'il faut attacher ces gens-là à la terre il ne faut pas qu'ils naviguent de l'un à l'autre donc il faut prôner l'obéissance et il va y avoir à un moment une convergence d'intérêts entre cette nouvelle organisation économique portée par une nouvelle classe de riches de puissants et son besoin idéologique qui est un besoin qui doit remplir ces fonctions-là surtout redonner de la dignité aux gens qui travaillent qui travaillent dans la dignité faire des enfants créer des familles et croiser des enfants et puis la question de l'obéissance la question de l'obéissance je l'avais en dernier même si elle est très importante parce qu'en fait on va la retrouver dans toutes les idéologies en pratique de l'époque quelles qu'elles soient toutes les religions les religions de l'époque prônent l'obéissance mais les deux autres points il n'y a que la religion chrétienne le christianisme qui a ces deux valeurs qui sont la valorisation du travail la valorisation de la famille et il y a petit à petit une convergence d'intérêts qui s'établit entre une caste économique dominante et des valeurs véhiculées par une religion particulière et ça ça va entraîner avec les besoins de spiritualité qui sont d'ailleurs pour beaucoup portés par les femmes même s'ils sont écrits par des hommes pour beaucoup quand on voit les éléments c'est des femmes des femmes riches qui vont favoriser tel et tel évêque après là dedans donc on a cette chose et on va avoir une christianisation progressive de cette nouvelle classe dominante alors c'est pas des gens qui ont dit je regarde alors il y a ça il y a ça il y a ça je fais mon choix je fais mon marché je prends ça il faut voir que ce sont des choses qui se produisent moi je les caricature là et je les cristallise sur une période donnée et ce sont des choses qui se sont produites tout au long du temps simplement elles vont très fortement s'accélérer dans cette période et on a une concomitance entre l'extension des l'extension des domaines de cette nouvelle classe qui se fait fortement en Asie mineure en Palestine en Égypte en Afrique du Nord qui est limitée en Espagne sur le sud de l'Espagne la Bétique et qui est limitée à la Provence on a cette extension-là avec le comment dirais-je la percée du christianisme tel qu'on peut le reconstituer et le reconstituer à l'époque et au fond l'analyse que je fais de la suite c'est que il va y avoir une lutte entre deux factions la classe dominante traditionnelle au sein de la classe dominante la traditionnelle des sénateurs les patriciens le mode économique l'esclavagisme l'idéologie la religion traditionnelle et une classe dominante et une classe dominante beaucoup plus dynamique et en progression les nouveaux propriétaires pour beaucoup issus de l'armée ou des élites locales un autre système de production le colonne une autre idéologie la religion et il va y avoir une bagarre entre ces deux or vu les forces en présence et vu je dirais à la fois la dynamisme des uns et le fait que les autres restent plutôt ancrés sur leur légitimité qui remonte à l'époque presque à un millénaire la bataille était j'allais dire quasi perdu d'avant c'est à dire qu'on a vraiment dans ces esclaves pour moi le christianisme va arriver à prendre le pas dessus dans les bagages d'une classe épouse après ce qui se passe après ça va être très très différent puisque quand l'empereur va devenir chrétien il va y avoir un gros problème parce que pour l'empereur le chrétien c'est un citoyen comme un autre pour le chrétien l'empereur est un fidèle comme un autre donc là là ça va mais pendant toute une époque il n'y a pas il n'y a pas ces éléments là qui vont donc on va avoir vraiment une convergence d'intérêts qui va se manifester et qu'on va qu'on peut voir dans l'évolution à la fois de la pénétration chrétienne et l'évolution du nouveau mode de production économique alors comment ceci va se résoudre ça va se résoudre on arrive à la restauration de l'empire à partir de 284 86 à deux ans près c'est pas grave avec l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre d'empereurs qui sont des empereurs ibériens ah oui j'ai oublié de dire depuis 230 les empereurs aucun empereur n'est italien les empereurs sont tous de la de la périphérie espagnol trace et à partir ceux qui vont redresser l'empire c'est des empereurs ilériens l'ilérien c'est cette c'est la l'unico-slavie pour dire l'itla servis froissie de maintenant ils sont de là ces empereurs le premier c'est aurélien mais celui qui est le plus important c'est du clésien du clésien donc un empereur nommé par l'armée qui va s'efforcer de restaurer l'empire lui son objectif c'est restaurer l'empire il va faire des réformes il va faire des grandes réformes politiques des grandes réformes économiques des grandes réformes sociales et des grandes réformes d'organisation ces grandes réformes économiques sociales politiques elles vont toutes à des degrés divers échouer par contre sa grande réforme d'organisation c'est qu'il va vraiment créer un état beaucoup plus centralisé qu'à l'armée avec une véritable administration et on va passer d'un système qui était avant le principat c'est à dire l'empereur était primus inter pares c'était le princeps c'était mais le premier à un système dans lequel l'empereur c'est le dominat dans lequel l'empereur est le seigneur et on va voir s'introduire ce qu'on appellerait nous maintenant la monarchie absolue à partir à partir de à partir de Constantin mais c'est en termes duoclétien alors qu'est-ce qu'il fait lui il constate toute cette instabilité politique l'impossibilité pour un seul homme de de tout maîtriser donc il va mettre en place un système qu'on appelait la tétrarchie c'est à dire qu'il va séparer l'empire en deux il y aura deux empereurs en titre qui seront des augustes qui vont s'ajindre deux autres empereurs qu'on appellera des césars donc il organise un système dans lequel il y a quatre empereurs et les grandes décisions d'organisation de l'ensemble doivent être prises par ces grands empereurs lui sera le premier auguste il choisit un deuxième un dénommé maximien qui choisissent eux-mêmes deux césars notamment maximien qui choisit comme césar un certain constance clore constance clore qui se trouve être le père de constantin alors constance clore donc duoclétien il est ici ici il y a un autre ici il y a maximien et tout ça c'est constance clore or constantin qui pour moi dans mon image est un byzantin oriental pas du tout il est né à York il vient de là je ne sais pas quelle signification ça peut avoir mais par rapport à l'image qu'on en met qu'on en a c'est pas juste donc il met ça en place ça marche pendant 20 ans et duoclétien en 305 décide d'abdiquer de se retirer c'est la première fois que ça arrive et il force l'autre co-empereur à se retirer du coup il y a deux nouveaux augustes qui sont alors maximien d'Aïa c'était celui du sard et constance clore qui vont choisir deux césars qui sont non vous voyez voilà qui vont choisir deux césars constance clore est un auguste et le problème c'est que constance clore il mort en 306 et là aussi c'était une question de hasard parce que s'il n'était pas mort à ce moment là les choses auraient pu tomber ça il mort en 306 son césar qui était galère devient l'auguste et nomme un autre césar mais les armées mais à cette époque là quand Constantin lui il est là mais il a été élevé à la cour de de Diocletien à Nicomidi et d'ailleurs au passage à l'époque je vous signale Rome est là mais il y a quatre capitales dans la ville Nicomidi Myrniote Milan et 13 où est-ce qu'elle est en ce travail il y a quatre capitales il n'y a pas Rome Rome n'est plus capitale Rome Rome a perdu toute toute puissance politique elle reste une référence intellectuelle mais elle a perdu toute puissance une référence symbolique elle a perdu toute puissance c'est une référence symbolique parce que Constantin après en 326 il ira se faire acclamer à Rome mais bien après Constantin meurt en 306 les 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 troupes alors Constantin a été élevé là mais dès l'appétition de Diocletien il est reparti rejoindre son père qu'il a nommé général des troupes qui sont à la frontière ici et Constantin est lui nommé Auguste par ses troupes donc c'est au départ un usurpateur et nommé Auguste par ses troupes alors le bon ça fait un gros problème l'Auguste en titre accepte de le nommer César et Constantin a l'habilité politique d'accepter donc il va être César à la tête de cette troupes là et à ce moment là on va se retrouver pendant sous une ère de troupes une vingtaine d'années où à un moment on a sept empereurs sept empereurs dont un certain nombre d'usurpateurs en particulier Constantin et un autre usurpateur qui va lui s'installer à Rome qui est Maxence qui est le fils du co du co-empereur de Diocletien qui était Maxinien et il va y avoir un moment où après avoir éliminé un certain nombre de ça Constantin ici va se retrouver face à face avec Maxence pour la primauté sur l'Occident et dans cette dans cette bataille il y a il y a différents problèmes qui vont intervenir ce sont deux urdures pâteurs tous les deux Maxence est appuyé sur le Sénat romain il est à Rome il est appuyé sur le Sénat romain et il est très fortement appuyé sur la religion traditionnelle d'ailleurs il va la combler le petit peu de sa les cinq ans de son je ne sais pas comment appeler ça de son règne il va les combler de présence il va faire ça je sorte pour la religion traditionnelle donc il est très fortement ça quand il se rencontre Constantin lui il est il est appuyé sur ses troupes mais il n'a pas la comment dirais-je il n'a pas l'appui moral d'une d'une divinité derrière et compte tenu de la classe de Maxence dans la religion traditionnelle il ne peut pas s'appuyer sur la religion traditionnelle et c'est à ce moment là que il a une apparition et qu'on lui dit son rêve par ce chrisme tu vaincras porte cette marque sur tes oeufs et par ce chrisme pas pas ce crime par ce chrisme tu vaincras effectivement 312 au pont de Milnus de Milnus il va défaire les troupes de Maxence et en fait il prend cette cette idéologie parce que il en a besoin d'une et c'est un dieu qui est au dessus de tous les autres et qui est universel c'est un dieu pour tout l'univers donc dans le choix de Constantin il y a des tas de raisons possibles mais sans doute des raisons intellectuelles des raisons de foi Constantin c'est avant tout un politique c'est un guerrier c'est un politique alors il y a peut-être des raisons autres je veux dire spirituelles mais il est impossible comme c'est un guerrier politique il n'y a pas eu des raisons très très terre à terre et pragmatiques en la matière alors il y a différentes hypothèses ça beaucoup de chercheurs datent la conversion de Constantin effectivement de 312 on peut quand même se poser pas mal de questions et peut-être se dire c'est mon hypothèse qu'en 312 quand il choisit de s'appuyer sur l'idéologie chrétienne c'est un choix purement opportuniste et politique et que peut-être après effectivement il a il a mais c'est aussi le choix de s'appuyer sur une frange de la classe dominante qui est la classe la plus puissante et d'un certain autre côté lui aussi c'est un militaire c'est la classe c'est les gens dont il est le plus proche il est beaucoup plus proche des militaires nouveaux riches que des patriciens sa mère Hélène était une serveuse de taverne pas du tout quelqu'un qui est issu de la haute aristocratie donc il y a un certain nombre de raisons qui font qu'il va s'appuyer sur cette classe là et sur le plan idéologique il en a besoin pour combattre bon puis après peut-être qu'il y a des raisons plus spirituelles qui sont beaucoup plus compliquées à apprécier bon sauf si on se réfère à son biographe officiel le Zep de Césarée donc en 312 il va comment dirais-je se mettre sous le je ne voudrais pas dire se convertir au christianisme mais s'appuyer sur l'idéologie chrétienne à ce moment là et très rapidement donc en 313 il y a un édit de tolérance qui était c'est à dire chacun peut pratiquer la religion qui le et qui va être appliqué assez différemment entre les deux grands progrès Constantin qui est emploi à l'Occident et Lysinus son beau-frère qui est emploi à l'Orient Constantin n'est toujours pas à l'Orient donc en 312 il a éliminé ils ont lui et Lysinus et ils en ont éliminé les cinq autres soit des morts naturelles il y en a eu soit des assassinats soit des gens tués dans des batailles c'est c'est comme ça mais l'écrit tolérant donc lui Constantin va l'appliquer de façon très dynamique positive c'est à dire qu'il va donner un certain nombre d'avantages à l'église catholique qui est déjà catholique à l'époque donc universelle alors que Lysinus va se contenter d'une neutralité pour Constantin ça ne suffit pas il va continuer à se battre avec Lysinus il va le vaincre il sera plusieurs fois et puis la dernière fois Lysinus sera tué dans la bataille et Constantin devient l'empereur et à ce moment là donc c'est en part de 324 il va énormément favoriser l'église l'église catholique surtout les élèves donc il va y avoir des dons aux évêques des dons financiers des dons de terrain certains évêques deviennent puissants propriétaires terriens à l'époque des privilèges fiscaux c'est à dire qu'ils sont exemptés d'impôts c'est ça on va voir ce qui se passe en Grèce maintenant c'est pas nouveau ça date ça date de l'époque des privilèges de juridiction civile c'est à dire que les tribunaux églésiastiques peuvent juger d'abord les clercs et ensuite un certain nombre de problèmes civils concurrement avec les tribunaux donc il va fortement favoriser la religion chrétienne et ce qu'il apporte et il va nommer au poste dans les postes de hauts fonctionnaires énormément de chrétiens mais Constantin durant toute sa vie va ménager les païens c'était quand même l'immense majorité à l'époque donc il va ménager et c'est après sa mort que ses fils vont élever dans la religion chrétienne vont comment dirais-je un petit peu se fanatiser et vont pousser la religion chrétienne de façon extrême juste à arriver ensuite à l'intégrisme de Théodose le Grand qui n'est pas du tout dans la filiation de Constantin Théodose le Grand à la fin du ça en 392 va décréter l'interdiction d'abord en 391 l'interdiction de tous les autres rites dans l'Orient et en 392 dans l'Occident dans tout l'Orient et à partir de ce moment là il n'y a que mais le phénomène qu'on voit arriver c'est que la religion catholique qui jusqu'en 312 plaidait pour la tolérance va devenir un ennemi acharné des tenants de la religion entre les liens avec une frange on dirait maintenant d'intégristes qui va pour le coup alors vraiment persécuter les autres provoquer des massacres provoquer des destructions et la deuxième notamment la deuxième destruction de la bibliothèque d'Alexandrie qui avait été reconstruite après l'incendie était faite à l'instigation de l'évêque d'Alexandrie de l'époque qui fait brûler tous ces villes et il va y avoir on va brûler tous ces villes on va démolir toutes les statues de l'ancienne et tous les sanctuaires de l'ancienne de l'ancienne religion ce qui fait que maintenant quand je vous dis si on veut avoir un avis autre qu'un écrit chrétien sur cette époque là on en a pas beaucoup parce qu'ils ont tous quasiment disparu voilà dernier point et je m'arrêterai là dans les deux minutes qui me restent dernier point il y a un moment et je vous ai mis la date là dedans c'est 360 qu'est-ce qui se passe en 360 l'armée non empereur a un petit neveu un peu neveu de Constantin puisque ses fils sont morts sans avoir de successeurs qui s'appelle Julien que la tradition appelée Julien l'apostat parce que élevé dans la religion chrétienne il va au contraire essayer de favoriser il va revenir sur les lois les plus extrémistes et il va essayer de structurer une religion païenne un peu sur le mode de la religion chrétienne c'est-à-dire organiser en réseau hiérarchiser là dedans chose que il va faire ça pendant deux ans il sera tué lors de campagne parce que tout ça ça se passe sur le fond de guerre en 600 les germains on ne voit pas plus comment ils s'appellent ceux qui sont là les perses ici souvent sur le fond d'une guerre en terse il sera tué alors pour certains par un soldat chrétien pour d'autres par une flèche c'est pas ça mais il est tué à ce moment là les généraux seraient le petit groupe pour nommer un nouvel empereur il propose à un général qui s'appelle Sallustus d'être emploi ce Sallustus est un païen et ce Sallustus refuse peut-être parce qu'il pensait que c'était pas un métier ou un job très très où il était très en sécurité donc il refuse ça et donc il nomme un autre général Valentinien qui est un général chrétien et à partir de là il va y avoir la progression la domination va s'exercer sans partage de la religion chrétienne qui va arriver en 392 jusqu'à l'interdiction aux païens de pratiquer leur culte malgré tout à la fin du siècle les chrétiens ont fortement en nombre augmenté ils sont toujours pas majoritaires ils sont autour de la majorité et la christianisation va prendre encore plusieurs siècles la christianisation des campagnes va prendre beaucoup de temps et va se faire de façon diverse à la fois d'une certaine manière le paganisme va se fondre dans la religion chrétienne et va en paganiser un certain nombre de ça et on peut retrouver par exemple dans le culte des saints l'équivalent qu'il y avait auparavant dans la religion chrétienne avec des dieux qui étaient patrons de telle ville ou de telle émortisse j'ai mis ça c'est à l'éliminer je suis en raison de dire que tant que les lapins n'auront pas d'historiens ce sont les chasseurs qui continueront à écrire l'histoire dans ce que tu nous expliquais tout à l'heure une chose qui est au moins surprenante c'est que des poches d'organisation de développement de croissance s'organisent dans des zones géographiquement très très éloignées et sachant que les moyens de communication n'existaient pas ou presque pas c'est assez extraordinaire que ces phénomènes surgissent dans des points aussi éloignés et de manière quasiment spontanée mais peut-être que tu as des morceaux d'explications mais on trouve à peu près la même chose pour plein d'autres inventions ou pour le langage enfin pour plein d'autres points explications sur d'autres points par exemple le culte de Mitra il est né en Iran et plutôt en Iran côté 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 est il est né le culte de Mitra à peu près en 1500 avant Jésus-Christ et on ne sait pas comment il est arrivé à Rome par les militaires vraisemblablement par les militaires mais alors peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'études spécifiques là-dessus mais on ne sait pas bien comment il va ressortir à Rome au fin du deuxième et au troisième siècle c'est effectivement génération spontanée c'est pas de la génération spontanée oui oui bien sûr ce qu'il faut voir c'est que les les juifs les juifs sont répartis tout autour pour ton mot de l'Oterranée il y a une diaspora juive qui est importante et d'ailleurs qui pour lesquelles le retour en en judé à à Pâques pour Pessah était quelque chose de de très important parce que le lieu de la religion de l'Église c'est le temple et c'est un lieu le temple à Jérusalem donc il y avait beaucoup de mouvements de juifs qui étaient localisés là qui revenaient à Pâques qui restaient pas trois jours vu les voyages qui repartaient donc au sein de la communauté juive c'est des gens qui se déplacent qui se déplacent pas mal et ce sont des chemins qui ont été utilisés par pour propager les les idées chrétiennes c'est spontanément les je veux dire le cheminement des gens qui allaient porter la bonne parole ben ils allaient dans telle ville parce qu'il y avait un tel qui était le parent c'était des choses très classiques comme de la bouche dans l'orée le transport bien que même les marées grecques ont quand même fait le tour de la méditerranée bien avant le christianisme oui oui c'est pas les phéniciens etc ils sont même venus à Marseille en moins 600 j'en prends pas compte non mais tu veux dire que les réseaux de transport existaient de fait alors les réseaux de transport existent j'aurais pu vous montrer une autre une autre carte dans laquelle on voyait on avait les voies alors les voies terrestres et les voies et les voies maritimes et les voies du Seigneur la force de l'Orient de l'Orient c'est aussi bon là j'ai pu le temps de parler mais c'est le lieu où arrivent les voies qui viennent d'Asie et qui amènent un certain nombre de marchandises très précieuses qui sont ensuite redispachées dans le monde romain de l'époque mais il faut bien avoir en tête que ce monde romain il est extrêmement hétérogène je crois que c'est ça j'essayais de faire bon ça mais il est évident que la façon dont le cristallisme globalement a pu s'imposer dans telle zone dans telle zone dans telle zone va dépendre énormément va être assez différente les zones dans le sol et va dépendre des caractéristiques locales ça c'est mais ou bien on plonge dans le détail et ça devient inintelligible ou on reste à des niveaux un petit peu plus généraux au risque de la caricature je les aime bons caricaturistes avez-vous des questions ? Flavius Joseph était historien si vous me souvenez sur tout ça mais chrétien ou pas ? juif luif donc lui il parle de c'est un des rares qu'il parle de Jésus sans être chrétien c'est un des rares qui parle de Jésus sans être chrétien mais il y a un énorme problème mais pour un certain nombre de chercheurs ces paragraphes là c'est pas lui qui les a écrits ça c'est le cas ça c'est le cas d'à peu près tout ce qui existe de cette époque là c'est c'est non non mais c'est un énorme c'est un énorme problème on a un certain nombre de textes qui nous parviennent par des manuscrits qui sont des transcriptions des réponses qu'on a au 11ème siècle comment on peut tout à fait imaginer que le moine copiste à une certaine époque il a de bonne foi sa foi à lui un petit peu modifié ce qui pouvait être un cela ces textes en fait et même même les textes canoniques ils vont vraiment se figer que en 1453 avec le consigne de de 30 mais surtout avec l'invention de la priverie c'est l'invention de la priverie qui va figer et qui va permettre d'échapper à la copie et aux intentions aux capacités plus ou moins bonnes du copiste encore que hein encore que donc voilà donc ça ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que vraiment sans tout ce qui se passe avant je pense que il est fort probable que le christianisme n'aurait pas eu l'essor qu'il a eu sans Constantin non plus ça a été vraiment le le détonateur j'ai souvent l'image de l'explosion il y a une explosion il faut qu'il y ait de l'explosif et il faut qu'il y ait de l'explosif s'il n'y a pas d'explosif et qu'un détonateur ça fait pite s'il y a de l'explosif et pas de détonateur de temps en temps ça pète spontanément et quand il y a les deux c'est plutôt au moment où on met le détonateur que les choses que les choses explosent il y a un autre parallèle qu'on aurait pu faire c'est cette lutte entre des factions dans la classe dominante ressemble quand même pas mal à ce qui s'est passé au moment de la révolution française au moment de la révolution française sur le fond c'est quoi ? c'est la prise de pouvoir d'une partie de la classe dominante qui était la bourgeoisie contre les aristocrates et c'est ce qu'on voit après dans la restauration et ce qui est d'ailleurs intéressant c'est que après un certain nombre de ces bourgeois aux bourgeois vont être des nobles d'empire les fameux barons d'empire ce que je n'ai pas dit c'est que quand Constantin réforme le sénat romain il y avait 600 personnes première chose qu'il fait il y passe à 2000 et il crée lui un deuxième sénat à Constantinople avec 300 sénateurs que ses filles seront passées à 2000 donc lui la classe au fond qu'il a aidée qu'il a supportée pour venir le voir il la récompense il la récompense en leur donnant des honneurs ils ont déjà la puissance en leur donnant des honneurs et ils vont de cette façon là complètement noyés dans cette classe patricienne qui se retrouve totalement minoritaire au sein des sénats même si après ses successeurs les sénats ont le pouvoir très 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 discutable Théodos c'est la partition de l'Empire ses deux fils Arcadius Honorius vont se partager l'Empire c'est la séparation de l'Empire d'Orient et de l'Empire d'Occident l'Empire après l'Empire d'Occident il va durer à peine 100 ans même pas au dos cadre au dos âcre pardon en 472 va rentrer dans Rome sans couper rire va prendre les emblèmes impériaux sur le où ils étaient et va tout bonnement les renvoyer à l'Empire de Bissau en disant on en a plus je vous le rends donc l'Empire d'Occident disparaît en 472 l'Empire d'Orient en dépit d'une succession d'empereurs plus comment dirais-je plus efficaces plus les uns que les autres va durer encore 10 ans bon après après c'est une autre histoire et parmi les choses qui comment dirais-je moi qui m'ont posé question il y avait celle-ci comment on passe d'un petit groupe à quelque chose qui qu'on soit croyant ou pas je ne suis pas croyant mais marque très très profondément notre culture c'est une évidence il y a une autre question c'est après en Occident l'Occident va devenir le lieu le foyer de la chrétienté l'Occident chrétien et la chrétienté va devenir le ciment de l'Occident il ne faut pas oublier ce délire là comment il se fait généralement le vainqueur impose sa religion et là le vainqueur prend la religion le vainqueur j'ai quelques questions sur le sujet on saurait pu être des développeurs pour moi le dernier quand le vainqueur quand les barbares les invasions barbares rentrent dans dans la quand Chloris se convertit alors il faut dire qu'auparavant il avait reçu une lettre de l'évêque Rémy qui lui disait qu'il donnait fortement le conseil d'aller voir du côté de la religion chrétienne que ça pourrait l'aider je pense que c'est assez intéressant de le dire il y a l'action de Paul qui a diffusé qui a fait en sorte qu'il soit possible de sortir du cœur du contexte et puis après il y a eu des empereurs qui ont été très intéressés par le fait d'avoir une religion un peu unitaire qui puisse qui prêche l'obéissance ça c'est important pour les chrétés et donc la paille de Christ qui est située c'est 235-281 Il y a pas de pape c'est à dire les évêques sont nommés par les élus par les communautés vous pourrez voir des jeux notamment comment interviennent les puissants pour financer les campagnes électorales c'est exactement il y a des choses notamment dans Saint-Fébrustin là-dessus mais les évêques sont élus par des assemblées de fidèles et par selon le niveau auquel participent également d'autres évêques mais il n'y a pas de primauté d'un évêque sur les autres le premier à se dire parce que le pontifex Maximus c'est l'empereur le souverain pontife c'est l'empereur et c'est Valentinien le premier en 370 si je le rappelle bien qui renonce à son titre de souverain pontife et il est repris au 5ème siècle par Léon Ier qui se dit pontifex Maximus il se dit pontifex Maximus et après ça disparaît jusqu'à son bien à un évêque grégoire en 570 qui lui va reprendre le titre de pontifex Maximus et va se battre pour être reconnu comme le le guide au début il n'y a pas de hiérarchie dans le sens donc à partir disons on peut dire qu'il y a un pape à partir de 450 surtout à partir du 6ème siècle il y a aussi des patriarches avant les patriarches de Alexandrie de Rom oui il y a des il y avait quatre patriarches alors il y a Alexandrie Rom et il y a des patriarches mais je ne sais pas quand on travaille je ne suis quand même pas si il y a un défaut pour regarder je ne peux pas vraiment vous répondre quelle était la position du patriarche par rapport ce que je peux vous dire c'est que en 325 il y a le premier consul œcuménique c'est à dire qui est censé réunir tous les tous les fidèles qui se tient à l'initiative de Constantin il se tient parce qu'il y a une hérésie qui s'appelle l'arianisme qui perturbe fortement les fidèles et qui crée de l'agitation dans la communauté religieuse et Constantin il a horreur de tout ce qui peut être de l'agitation et donc il va réunir ce consul pour que les chrétiens adoptent une position commune sur le fond et d'ailleurs il n'intervient pas dans le débat sur le fond il n'intervient pas il fait l'introduction l'ouverture et il laisse les gens déballent mais il y a une obligation à la fin c'est qu'ils sortent tous d'accord et ça ça c'est son l'égard enfin son envoyé au sac qui s'appelle Aussus qui est l'évêque de Cordoue qui va s'arranger pour que tout le monde et à la fin du concile Aussus fait signer un document le document qui est devenu le credo surtout après le deuxième concile je me perds un peu dans mes dames il fait signer le credo à tous les participants et ceux qui ne signent pas il y en a deux qui ne signent pas ils sont démis de leur fonction et exilés ce qui est étonnant parce que après sur le plan des idées Constantin va se faire instruire dans l'arianisme et ses fils vont comment dirais-je être très très sensible aux thèses d'Arius alors sur le détail c'est des choses peut-être que certains pourront en parler plus que moi j'avoue que pour un mécréant c'est vraiment du domaine de la querelle byzantine mais ça doit avoir une importance énorme puisque ça mettait le feu aux communautés chrétiennes de l'époque si vous avez aimé la conférence de Daniel invitez-le à revenir l'an prochain la semaine prochaine est pour trois séances et pas cette année et j'ai proposé à trois économistes l'an prochain de travailler le même sujet de manière à l'approfondir le plus possible qui participeront si ils en sont d'accord Roland Lebris Jacques Calvé et Daniel Goudin la semaine prochaine donc désobéissance civile pour trois soirées pour ceux qui ont envie que les choses changent de comprendre pourquoi les choses peuvent bouger je vous invite à faire la réclame autour de vous merci encore de votre participation fidèle et à tout bientôt les conférences sont déjà pour quelques-unes sur le site et également sur Youtube et si Daniel me fait passer son powerpoint je le mettrai aussi sur le site comme ça vous aurez de l'image animée sur ce qui nous a dit encore merci et bravo à vous merci